Le couple est maintenant complet. On ne se lève pas pour aller répondre. Non, non, on va ouvrir, on va ouvrir. On s'en occupe, nous on ne bouge plus. C'est notre producteur. La personne qu'on attendait est arrivée, alors maintenant pour nous c'est complet. Nous attendions Louis de Funès, qui est probablement, du moins on le dit, le comédien français qui gagne le plus d'argent. C'est aussi le comédien français qui connaît actuellement de grands succès au cinéma et au théâtre également. C'est en plus, semble-t-il un homme un peu complexe, c'est-à-dire que le comique qu'on voit au cinéma n'est pas l'homme qu'on rencontre habituellement. Il y a une dualité de personnalité. Louis de Funès est un homme peut-être inquiet. Je ne sais pas si on peut lui poser la question comme ça. Oui, sûrement. Inquiet pour la réussite de mon travail, pour que le travail soit bien fait, perpétuellement inquiet. Je suis déjà inquiet pour ce soir, comment je vais jouer ce soir, tout le temps inquiet. Ma façon, les inquiétudes normales, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme ça toute la journée. Pas du tout, c'est une inquiétude normale qu'on doit avoir. Moi, je plains ceux qui n'en ont pas. Mais par contre, il y a une certaine pudeur chez vous à utiliser ce que vous savez faire dans votre métier, par exemple, pour amuser les gens, je pense. Vous vous refusez à jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que dans la vie, je crois que Louis, les gens guettent un peu sur son visage ce qu'ils attendent, ce qu'il est au cinéma. Et dans la vie, il n'y a aucune raison au monde de se comporter comme tel ou tel personnage qui est écrit pour lui. Parce que Louis de Funès, dans la vie, ce n'est pas un personnage écrit par quelqu'un, c'est Louis de Funès. C'est qui, Louis de Funès ? Le vrai ? C'est bon, si c'était un homme qui disait, c'est moi aussi, un espèce de fou qui se prendrait pour de Funès, qui se prendrait en disant, c'est moi, tu dirais, mais non, c'est moi. Êtes-vous conscient que vous êtes drôle ? On le savait certainement. Que je fais rire, oui, que je fais rire, quand je veux. Oui. Je ne fais pas rire toute la journée, mais quand je veux, oui, je sais, bien sûr, parce que c'est un don. Le comique est un don. Alors, on l'a à petite échelle, on l'a à petit A, petit B, on peut l'avoir à 100%, je ne sais pas combien je l'ai, je ne sais pas. Mais c'est un don. Vous avez toujours voulu être drôle ? Oui, toujours. Toujours. Être drôle, ce n'est pas le mot, c'est faire rire. Faire rire. Donner, c'est-à-dire donner du rire et de la gaieté, de l'oubli, de donner. Avant d'arriver à faire ce que vous faites maintenant, vous avez fait beaucoup de métiers, nécessairement, parce que ça a été long avant que ça démarre, vraiment. Vous avez été musicien. Oui, heureusement, j'avais le don du piano, du piano d'oreille. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la musique, mais ça m'a été bien utile pour gagner ma vie à cette époque. Et pour me permettre, justement, le piano m'a permis de commencer le métier que j'ai commencé à 31 ans, le métier de comédien, le métier d'acteur. Comment vous passez de l'un à l'autre ? Ça m'a permis, parce que comme ça ne se bousculait pas les contrats à l'époque, j'avais à ouvrir une porte et puis six mois après à fermer une autre porte. Et c'était comme ça. Pendant ce temps-là, je jouais du piano. Vous jouiez du piano ? Dans des bars, dans des restaurants, dans des boîtes. Louis m'a raconté que notre regretté ami Jean-Pierre Melville l'a engagé un jour pour venir jouer. Il avait été joué dans une soirée. À l'époque où j'avais déjà dit je veux être comédien, mais le jour où j'ai dit je veux être comédien, il ne faut pas croire que le lendemain je lui rencontrera. C'est peut-être un an après, je ne sais pas. Ou même beaucoup plus tard, Jean-Pierre Melville. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être incompris pendant longtemps ? Non. Oh non, puis vous savez, ça s'est très bien passé pour moi. Parce que je ne savais pas, on va être comédien, mais c'est tout un métier, c'est toute une histoire. C'est que je n'ai pas fini d'apprendre et c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'intéresse. C'est encore intéressant. Oh, ben c'est passionnant. La pièce d'Anouille, il a fallu que j'apprenne tout un autre registre que j'ajoute un autrement. Mais tu m'as dit que ton objectif n'était pas d'être, de jouer des super grands rôles un jour. Ah non, oui, oui. Mais je voulais rester le summum, c'était ce que je prétendais, c'était déjà prétentieux de ma part. Enfin, on peut toujours prétendre aux étoiles, c'était d'être comme Julien Carrette, comme Allerme, comme André Lefort, comme André Lefort, mais qui n'étaient pas de second plan, mais des auteurs qu'on dit de second plan. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était des gens de premier plan. C'était des grands premiers plans déjà. Finalement, travaillent souvent beaucoup plus longtemps que les acteurs de premier plan. C'est pourquoi René Simon, quand j'ai dit chez René Simon, les cours René Simon, nous avaient indiqué que le second rôle, c'était beaucoup plus sûr. C'est qu'une vedette, toujours vous êtes démonétisé, c'est terminé. Comment, comment c'est venu entre vous cette, non seulement cette amitié, mais cette complicité qu'on sent, d'être que vous êtes ensemble? Parce que lui me connaît très bien, moi je le connais, je le connais, mais lui me connaît mieux encore. Qu'est-ce que vous savez, vous? Il me sauvait comme un insecte, il le laisse aller, il en secoue, il me ramène. Est-ce que vous ne faites pas un peu la même chose de votre côté? Est-ce que vous n'êtes pas très observateur? Et est-ce que Gérard Rouille n'est pas une source d'inspiration à certains moments? Il m'inspire, parce que j'ai, c'est un public pour moi, je le fais rire, alors il m'inspire, ça inspire d'autres choses, il me vient automatiquement à un tas d'autres choses pour le faire rire encore plus. Par exemple, un jour, le nom de Louis de Funès dans le film, c'est Victor Pivert, Monsieur Pivert, bon. J'ai appelé le personnage Monsieur Pivert parce qu'un jour, en partant en Belgique, nous allions à la présentation de La Folie des Grandeurs, je ne sais plus, on est passé devant un magasin, on était en taxi, et il y avait un magasin qui s'appelait Rossignol ou je ne sais pas quoi, il s'est mis à me faire l'oiseau, des bruits d'oiseaux absolument complètement délirants. Comme ça, dans le taxi, j'ai commencé à me tordre de rire et je l'ai appelé Pivert. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert comme l'oiseau. Parce que je savais que si je lui demandais de faire les cris d'oiseau avant de tourner, il ne les ferait pas. Mais je l'ai appelé Monsieur Pivert et malicieusement, sans qu'il s'en rende compte, il y a un certain moment où je dis, tiens, il s'appelle Pivert, Victor Pivert comme l'oiseau, il s'est mis à le faire. Or, moi, je savais qu'il le ferait, mais je ne lui avais pas demandé avant, parce que si je lui avais demandé avant, il ne l'aurait pas fait. Probablement, il m'a dit, non, non, je ne veux pas le faire, mais je l'ai canalisé sans qu'il s'en rende compte, je ne devrais pas te dire ça aujourd'hui. Non, mais c'est très intéressant et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous rendez compte qu'il vous manipule, cet homme? Il vous fait faire ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Vous, Louis de Funès, vous avez attendu longtemps pour réussir et à un moment donné, ça a été fait, c'est arrivé. J'ai quand même l'impression que vous continuez à travailler autant maintenant. Moi, j'ai réussi depuis longtemps, ce que je voulais, j'ai réussi, mais on m'a collé au rôle de Valétariat. Il y a une espèce de gloire qui s'ajoute à ça maintenant, oui. Est-ce que ça vous change, ça, vous? Non, pas du tout, mais enfin, je me serais passé de ça. On m'a bombardé, peut-être, parce que je lui ai apporté de l'argent, c'est pour ça que c'est ça, une vedette, c'est-à-dire que ça rapporte de l'argent à d'autres. Oui, bien sûr, mais les autres gagnent encore beaucoup plus, les autres. Mais je me serais très bien resté dans mes seconds rôles, j'étais très bien. Mais ce qui est intéressant... Si maintenant ça prend les responsabilités, c'est là-bas la responsabilité. Ah bon? Ah oui, parce que le public vient, il faut rire, puis là j'ai 2000 lignes dans le tête de la boue. Ça oblige. Ah! Moi, je suis très content. Mais Gérard Roury disait tout à l'heure que ce qui continue d'apprécier chez vous, par exemple, c'est le fait que vous travaillez autant maintenant qu'il y a 10 ans pour un rôle. Si on pense à cette danse qu'il y a dans Rabbi Jacob, vous avez travaillé combien de temps pour la réussir, cette danse? Moi, ça a été... On peut travailler un mois. Un mois, mais tous les matins à 9h. Par exemple, c'est de 9h à 11h, voilà. J'ai presque envie de vous demander à tous les deux si vous auriez aimé être l'autre. Non. Non. Vous n'auriez pas voulu être Gérard? Oui, je me sens très bien, moi je me sens très bien comme ça. Mais il y a un complément qui est évident et on se demande si ce que de Funès a ne vous manquait pas à vous et ce que vous avez ne lui manquait pas à lui. Je n'en sais rien. Non, je ne crois pas. Mais je ne crois pas, non, je crois que c'est tout à fait effectivement complémentaire, mais enfin, ce sont les rencontres dans la vie. C'est de très grandes rencontres et on se voit avec beaucoup de plaisir, on se téléphone avec beaucoup de plaisir. Enfin, on n'échangerait pas nécessairement. De quoi? Je ne changerais pas ma maison du midi contre ton château. Non, parce que ça coûte trop cher. Suite à ce que Lise vient de dire, lequel des deux a découvert l'autre? C'est Gérard qui l'a découvert. Oui, bien sûr. C'est un grand. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le trac? Tout le temps. Ce soir, je vais l'avoir, vous allez voir. Au théâtre? Sur le coup de 9h, dans le normal quart, oui. Chaque soir? Oh, je fais le barbe. Oh là là. Chaque soir. Il y a un phénomène extraordinaire qui se passait dans Oscar, c'est que le rideau se levait et puis on n'y avait pas Louis. Et tout d'un coup, on entendait dans la coulisse, la barbe! Et toute la salle éclatait de rire. Et on ne le voyait pas. C'était sur vraiment deux mots. Et il y a un phénomène encore plus extraordinaire qui s'est passé dans un fantômas auquel j'ai assisté dans une salle de cinéma. Il jouait, non, non, pas de dos. Il jouait le commissaire juve. Et à un moment, dans un des fantômas, il y avait une porte, toute bête, une porte. Et sur la porte, il y a écrit commissaire juve. Il y avait un hurlement de rire dans la salle. Sur une porte, il y avait commissaire juve parce qu'on savait que c'était lui qui allait ouvrir cette porte. Quand on me donne le deuxième fantômas, on entend dans la cour d'une caserne de gendarmes, de gendarmes mobiles, on me décerne la Légion d'honneur. Et une belle avait dit on va mettre Fufu de dos et ça leur fera la surprise après. Et je dis, toi qui m'as vu, c'était déjà fait. De dos? De dos. Ah, tout de suite. En mesure de Funès, le couple marche parfaitement bien. Gérard Roury fait sa part du travail derrière les caméras. Il vous fait jouer et c'est votre métier. Mais vous aviez dit à un moment donné que vous aviez envie, vous aussi, d'être derrière les caméras. Est-ce que vous y pensez encore maintenant? Non, plus du tout. Puisque maintenant j'ai Gérard qui fait ce travail-là très bien. Beaucoup mieux que je l'aurais fait. Au moment où vous envisagez de le faire, c'est qu'il manquait quelqu'un. Il me manquait un bon metteur en scène, un très bon metteur en scène. C'est terrible en même temps, ça, parce que vous êtes tellement lié qu'on a peine à imaginer que vous puissiez vous séparer maintenant. On ne sait pas. Non, mais on a signé le prochain. On l'a signé et on s'est engagé à ne pas tourner ni l'un ni l'autre avec quelqu'un d'autre. Oui, mais imaginez par exemple que vous nous avez dit tout à l'heure qu'on pourrait éventuellement vous téléphoner de Hollywood. Ça vous est arrivé. J'ai refusé. Ça vous arrivera encore probablement et ce sera difficile à refuser de plus en plus. Non. Ça peut être la même chose pour vous parce que ce film, Rabbi Jacob, va être distribué aux États-Unis. On va découvrir un comique et quand on sait l'amour que les Américains ont pour les comiques, on risque de vous proposer des choses. C'est Gérard qui va me voir ça. Gérard et Bertrand Javal qui m'en regardent avec des yeux. Dans l'ombre. Vous ne vous laisseriez pas tenter même par une fortune. C'est une seconde là. Non, non, non. Si c'est très bon, je demanderais à le jouer parce que ça c'est l'intérêt aussi de Gérard bien entendu. Mais ça m'évite de signer d'avoir des tentations ça. J'ai signé comme que je ne tournerai pas et des fois des petites tentations. Est-ce que Hollywood vous fait peur ? Le ? Hollywood. Les États-Unis. Le cinéma américain ? Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte du tout. C'est la même chose. Mais ce n'est pas attirant pour un acteur d'aller là-bas ? C'était autrefois mais maintenant ça c'est un peu terni tout ça. Puis ce n'est plus Hollywood je ne crois pas. Maintenant on tourne à une heure, on tourne partout. Non, Hollywood c'est un terme générique pour le cinéma américain. Non. Est-ce qu'il y a d'autres comiques ? Non, c'est le metteur en scène qui m'intimiderait. Avec des metteurs en scène, des grands metteurs en scène, mais bien sûr des grands acteurs, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres comiques que vous avez aimés à travers les années, au cours des années ? Tous les comiques, moi je les aime beaucoup tous. Qui en particulier ? Je ne sais pas, j'en aime beaucoup. Vous en avez vu quelques-uns jouer au cinéma ? J'ai vu Jerry Lewis, j'ai vu des choses comme ça, je ne sais pas. Et tant d'autres. Est-ce que vous aimez Jerry Lewis ? Beaucoup, énormément. Énormément. Et tant d'autres, et même en France, nous en avons beaucoup de comiques, mais qui ne sont pas dirigés. Ils sont pas dirigés, ils vont tourner des petits films et là, on en a beaucoup. On en a beaucoup, mais enfin, c'est quand même, c'est très petit le nombre de comiques. Dans le monde entier ou dans les pays, c'est très petit. Est-ce que vous êtes timide ? Sûrement, oui. Je le fus, je le fus très timide. Et vous l'êtes encore, je pense. Ben oui. Un sang chez vous. Oui, c'est toujours une inquiétude, une chose de reculer, vous savez, comme les escargots avec les... Au fond, vous vous sentez... Ils rancent leurs cornes. Vous vous sentez bien avec un rôle, parce qu'à ce moment-là, vous êtes parfaitement protégé. Exactement. Derrière le rose, vous avez raison. Et ces périodes d'inquiétude et d'angoisse surviennent quand vous ne jouez pas, parce qu'à ce moment-là, vous êtes Louis de Funès et... Bien sûr. Ça, c'est... Bien sûr. C'est terriblement vulnérable. Sur scène, sur scène au studio, je n'ai plus de... Au contraire, il faut aller de l'avant, là. Vous avez raison. Est-ce que vous pouvez vous promener maintenant dans la rue, aller au magasin, où que ce soit, facilement ? Non. Si vous le faites, est-ce que les gens vous parlent, bien sûr ? Oui, mais c'est toujours très, très gentil. J'ai jamais eu... Je dis, une fois, il y a un bonhomme qui dit, ah, ben, dis-donc. Et elle m'a dit, dis-donc, toi, t'es mieux comme ça qu'à l'écran, parce qu'à l'écran, t'es drôlement de tarte d'une chose comme ça. Il y a longtemps, mais après, ça fait plaisir. Ça ne vous gêne pas ? C'était un ronc, ça. Non, mais ça m'empêche de voir les vitrines. Ça m'empêche d'aller au magasin, ça m'empêche d'acheter des choses. Et je le faisais, j'adorais ça. Aller me balader toute la journée. J'allais, par exemple, passer à l'hôtel de ville. Je fouille toute la journée. J'allais revenir à Pire-Rue-de-Monceau. Ça fait des kilométrages. Ça, maintenant, je ne le ferais plus. Il ne faut pas croire que ça ne fait pas une émeute. Ça ne fait pas une émeute, quand même. Mais enfin, c'est... Je me demande... Et c'est plutôt là-dedans. Je me dis, il y a des gens qui sont là, je ne vais pas pouvoir regarder. C'est là-dedans qu'il tourne le cinéma. Parce que Bourville se promenait, et bien peu de gens le reconnaissaient. Michel Morgan se promène, et il me dit, moi, je me rends invisible. Et si vous pensez qu'on ne vous voit pas plus que vous, c'est drôle, les gens ne vous voient pas non plus. On est invisible, on devient vraiment invisible. Mais moi, je suis toujours inquiet, alors on ne voit que ça, d'un seul coup, pas mon jour. Est-ce que vous tentez de fuir quand ça arrive, quand les gens vous reconnaissent? Je prends des rues, des... Ça dépend de moi, je n'admets pas. Parce que j'ai vu des acteurs mal répondre souvent, souvent, quelques fois dans ma vie, un ou deux, mal répondre à des gens qui viennent leur dire de gentillesse, leur demander un autographe, une violence, une grossièreté, et j'ai hâte de ça. Mais il y a des jours, on n'est pas disposé. Eh bien, ce jour-là, je serai chez moi. Vous ne sortez pas? Non, je serai chez moi. Et ou alors, je prends une petite rue, je piche le camp, mais je ne suis jamais incorrect. Ou alors, on change de métier, carrément. Ah, ben voilà. Ça fait partie du métier, ça. Ou alors, on n'a qu'à pas sortir. Est-ce que ce succès qui vous a apporté de l'argent vous a apporté une certaine sécurité? Parce que l'argent, il m'a apporté un petit peu de sécurité, quand même. C'est ça, vous vous sentez quand même plus tranquille qu'il y a dix ans, j'imagine. Parce que c'était aussi une forme d'anxiété, ça, de manquer de travail. Est-ce que vous avez connu ça? Oh là là, le téléphone sur la table, le téléphone. Oui, il était mural, j'avais eu un téléphone mural, et à chaque fois que ça sonnait, je bondissais. Et c'était ma mère, à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui va bien? Oui, oui. Ça sonnait, prof, c'était ma mère. Alors, j'avais mis un tabouin en dessous, le téléphone, mais les producteurs, jamais. Vous êtes d'origine espagnole, vous parlez de votre mère. Ça fait peut-être un caractère un peu spécial aussi. C'est un peu violent parfois? Peut-être. Côté espagnol, c'est possible, peut-être. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Un peu violent, un peu... Est-ce que vous vous laissez emporter parfois? Oui, je le fume, mais... Avec l'âge, ça vous calme un peu. Ça vous devient un peu plus calme. Qu'est-ce qui vous met en colère, par exemple? Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds complètement, actuellement, là, dans la vie de tous les jours? Comme défaut des êtres humains? Oui, peut-être, ce qui vous est difficile à supporter. Ah, il y en a pas mal, mais je ne les ai pas. Ça ne doit pas être terrible, ça ne me vient pas à l'esprit. Je crois que tu n'aimes pas, c'est le manque de conscience dans le travail. Ah, déjà? Ah, oui, en manque. Mais ça, c'est terrible. Je crois qu'il n'aime pas les mondanités, enfin, si je peux me... Je n'aime pas. Il n'aime pas les mondanités. Parce que c'est de la comédie, ça, c'est fatiguant. Ah, ben, c'est de la... C'est de la comédie et on n'est pas payé pour le faire, en plus. Ah, non, c'est pas ça. Ah, non, parce que le paiement, non. Vous savez que le paiement, ça me fait toujours plaisir dans l'argent, je ne vais pas leur faire le cadeau. Mais si je rejouais, je jouerais exactement la même chose, même pour rien du tout. Exactement. Ah, vous autres, on est la même conscience, peut-être un peu plus. Mais vous ne voulez pas qu'on vous invite à jouer votre rôle dans un cocktail? Ah, pour du tout genre de ça. Ah, puis on dit des banalités, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vais jamais aux premières, jamais, jamais. Je me demande si vous en faites même des premières quand vous sortez un film. Est-ce qu'il y a une première? Non, nous n'avons pas fait de premières cette fois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a constaté, tout le monde a constaté, tout le monde sait, qu'une collectivité composée d'invités rit moins et prend moins de plaisir que le vrai et le public. Ça, c'est une évidence. Donc, vous avez une salle au départ qui n'est pas bonne. Alors, pourquoi aller montrer un film? Nous avons travaillé pour le public, pour une collectivité qui est le public, une entité. Et nous n'éprouvons pas le besoin de la montrer à une collectivité d'invités qui vont être un mauvais public. La deuxième, c'est que, comme nous avons Louis et moi, enfin, sans être le moins du monde persécuté, persécuté, avoir un complexe de persécution, on a fait quand même un certain nombre de films qui ont très, très bien marché. Et qu'il y a peut-être un certain nombre de gens qui saut très bien que ça s'arrête cette histoire-là. Alors, pourquoi aussi inviter ces gens-là? Et donc, s'ils veulent vraiment ne pas être favorables ou dire du mal de nous, qu'ils payent leur place, au moins, on encaissera. Sur ce, on s'arrête pour quelques messages et on vous revient tout de suite. Est-ce que vous aimez faire rire? Oui, beaucoup. Ah oui. Comment vous vous sentez? C'est mon métier, c'est même pas mon métier, c'est ma raison d'être. J'estime ma raison d'être de faire rire. Si j'arrive à faire rire à 80 000 personnes, je suis content. Non, non, peut-être dans ma vie, c'est mon rôle de faire rire et de distraire. Il ne faut pas s'en échapper. Les acteurs, souvent, veulent aller vers le drame pour émouvoir. Les acteurs dramatiques pour faire rire. Et ainsi, inversement. Est-ce que c'est plus facile de faire rire ou de faire pleurer, selon vous? Non, pour moi, c'est mille, milliards, beaucoup plus difficile de faire rire. Et puis, c'est physique, puis là, il faut dépenser quelque chose. Et c'est plus facile, le drame, le drame est plus facile. Il y a déjà une oeuvre écrite, la parole. Je le dis, je ne sais pas si on me démentira, mais je ne crois pas. Pour moi, c'est bien plus dur de faire rire. Et dans la pièce d'Anneuille, par exemple, à la fin, il y a une très jolie chose qui est très jolie et qui est très facile à jouer. Et les gens me disent, ah, puis alors, la fin. Quelle belle fin. Non, il m'a dit, ça, là, vraiment, ça dégage, la fin. Enfin, qu'est-ce que c'est beau. Et ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout à faire. Mais faire rire pendant deux heures, là. Et puis, je fais des gens parce que je veux qu'il rie avec des bons moyens, avec des moyens très modestes. Je ne mets pas l'artigrier lourde. Ça, ça, ça ne fait pas rire du tout. Vous n'êtes pas cabotin, par exemple. Non, pas du tout. J'ai horreur de ça. Horreur. Horreur. Vous savez faire la distinction. Alors, je vois déjà, je joue des fois avec des gens, pas dans cette pièce, mais qui se reculent pour être de face toujours. Il y a des gens, il faut qu'il se recule toujours. Il faut parler là. Mais là. Ça, je ne dois jamais comprendre. Moi, je me fous de dos. Une fois, je jouais avec, je me mets de dos. Une fois, je jouais avec Pierre Brasseur, c'est très bien entendu, mais dans les débuts. Et Brasseur reculait. Et comme il reculait, moi, je me suis mis de dos. Alors, il m'a pris, il m'a remis de face, et puis ça a été terminé. Puis très gentiment. Il dit, je ne m'en aperçois pas. Et jamais plus, ça n'aura commencé. Mais c'était Pierre Brasseur. Ça ne vous est jamais arrivé à vous d'être cabotin. Mais c'est ça, le cabotinage. Oui, mais c'est... Essayer de se faire adorer, de se faire voir toujours de face. Ça ne vous est jamais arrivé, même pas une fois. Jamais. Parce que je ne l'ai pas, puis ça, je n'ai jamais, puis j'ai horreur de ça. J'ai autre chose. Puis c'est un travail supplémentaire. Hé. Sinon, vous savez, en plus, dans le travail commun, par exemple, dans un film, quand il a une scène à jouer au cinéma avec quelqu'un qui doit se taire et que c'est sur cette personne, parce que c'est important pour le film, pour l'action que ce soit sur cette personne, il ne cherche pas du tout à tirer l'attention. Il laisse chacun, chacun joue sa partie. Beauville était comme ça aussi. Beauville était comme ça, oui. Ils sont merveilleusement entendus, tous les deux. C'était devenu vraiment une paire d'amis déments. Ils concoctaient des coups dans les coins. Ils m'entendent aussi. Très, très gentil garçon. Est-ce que vous allez voir les films? Bien sûr. Vous allez dans les salles du cinéma? Dans les salles, oui. C'est un grand enseignement, ça. On apprend quoi, c'est ça? On apprend à deux niveaux différents. Louis apprend certaines choses. Moi, j'en apprend d'autres. Moi, j'apprends que certaines choses où j'avais prévues, on rit, et d'autres où j'avais pas prévues, on rit aussi. Alors, donc, ça apprend, ça donne une certaine connaissance de notre travail. Louis, je suppose, c'est autre chose. Il voit... Il ne rit pas, lui, d'ailleurs, quand il est dans la salle. Moi, j'avais vu des salles crouler avec un homme impassible à côté de moi, qui était Louis, en train d'observer ce qui se passait. Mais j'y prends un grand plaisir. Je prends une grande joie quand le film est bon. Et ça m'apprend beaucoup de choses. Mais ça n'apprend pas le métier, comment faire rire, on ne sait pas comment faire rire. Quand on en sort, on a pris deux, trois enseignements, mais on ne sort pas avec un manuel du parfait, du parfait. Vous avez dit, c'est un don. Voilà, c'est un don et c'est tout. Vous n'avez pas appris au conservatoire. Ça ne t'apprend pas, le comique. Vous êtes un acteur né. Oui, deux comiques. Un comique né. Oui. J'aime bien. Ça n'est pas un peu. Ça m'a valu des pages à des pages de punition dans les collèges, dans les lycées, de faire rire. Après, si vous faisiez rire aussi. Déjà. Je pense bien. Sans vouloir ou déjà acteur. Instinctivement. Déjà caboté. Ah non, caboté un nom, jamais c'est caboté un nom. Là, parce que ce n'est peut-être pas le même mot pour vos cabotins, non? Ah oui, c'est exactement la même signification. Non, cabotin, c'est un être prétentieux. Non, non, je ne l'ai pas dans le sens. La caboté dans le sens de vouloir être un acteur, être remarqué, pour amuser. Il y a des acteurs cabotins, des acteurs qui ne sont pas cabotins. Notre métier de boss s'appelle un acteur. Et les comédiens, c'est dans la vie. Pour moi. Les gens qui jouent la comédie, dans la vie. Bonjour, madame, vous allez bien? Et votre enfant? Oh, qu'il est joli. Ça, c'est la comédie. Ils font foutre. Mais nous, c'est le métier d'acteur. Vous ne vous pliez pas à ça. La rencontre, la madame, vos enfants, bien bien. Je suis bien obligé, des fois. Eh oui. Quand vous tombez, pas une main. Vous êtes comédien aussi, à certains moments. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et que toute vérité n'est pas comme à dire. Et puis, on échange des fausses têtes. J'ai vu votre fille de cul, jolie fille. Même moi, j'ai vu de votre. Oh, vous étiez merveilleux. Mais ça, j'apprends pendant cela-là. Est-ce que vous êtes intéressé? Parce qu'on le refait à l'écran. Ah, c'est là, ça vous sert. Ah oui, ça m'en sert, mais ça vient. Ça s'emmagasine dans un petit truc que j'ai là-dedans. Je ne sais pas où. Et ça revient même 20 ans après. Et vous vous souvenez d'où ça vient? Oui, très bien. Je ne vais pas le chercher dans un classeur. Mais il me vient automatiquement. Il y a un mémoire comme ça. Moi, j'en ai besoin. Il me vient automatiquement. Observez-vous les gens dans la vie? Beaucoup, sûrement. Beaucoup. À la recherche d'un personnage que vous avez vu? Non, pas du tout. Non? Non, il observe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il y a une trace sur un visage d'un défaut bien visible, d'arrogance, de lâcheté, de gourmandise, de luxure, il regarde. Il n'a l'air de rien, mais c'est enregistré dans la petite case dont nous parlions tout à l'heure. Et ça sort dans un personnage. Mais je me suis vu aussi, moi, jouant à avoir des regards de lâcheté, d'appétit, d'horribles choses, je me suis vu. Et ce qui est terrible, c'est que quand je faisais tout, je me regarde dans celle-là, ça me coupe, s'il te plaît. Mais j'ai retenu pourquoi et comment ça a été fait. Est-ce que vous êtes intéressé par le succès d'un film? C'est-à-dire... Ah, le succès d'un film, bien sûr. Oui, mais est-ce que vous comptabilisez? Est-ce que vous voulez savoir combien de personnes... Le nombre d'entraînes, oui. Ça, ça vous intéresse? Beaucoup. Bon, bien, c'est un tellement grand succès qu'il faudra en faire un autre film. Forcément. Mais c'est ce qu'on a fait. Encore plus gros. Ah non, pourquoi plus gros? Ce n'est pas obligatoire. Mais parce que maintenant, vous avez tout l'argent dont vous avez besoin. Non, ce n'est pas le problème. Si le scénario implique qu'il y ait des moyens importants, il y en aura. S'il implique de moins importants, il y en aura moins. Je veux dire, ce n'est pas un parti pris, je vous assure, ce n'est pas un parti pris de foutre l'argent en l'air ou de dépenser n'importe quoi. Simplement, je prétends que si on en revient toujours à certaines séquences du film, si au lieu de mettre une usine de chewing-gum, on avait mis une usine de chaussures ou de n'importe quoi, ça aurait été moins cher et beaucoup moins drôle. Donc, je veux dire par là que ce n'est pas un parti pris de dépenser de l'argent, c'est un parti pris d'être drôle. Et souvent, le cinéma comique, par le temps qu'il prend, par la minutie qu'il implique, parce que le temps, c'est de l'argent au cinéma plus que partout ailleurs. Par conséquent, quand on a dans un film 2000 plans et qui sont 2000 plans difficiles, c'est du temps et c'est du temps, c'est beaucoup d'argent. C'est ça le simple problème. Il n'y en a pas d'autres. À l'échelon de tous les grands films comiques qui ont été faits, ils sont tous coûteux parce que... Tous coûteux. Quand ils impliquent un comique de gague, comme certains... Vous savez, pour prendre le grand exemple de Chaplin, des films comme La rue et Verlore, Les Temps Modernes, ont été des films qui ont été préparés pendant 3 ans, 5 ans et qui n'ont pas tourné 8 ou 9 mois ou 10 mois. Qu'est-ce qui vous reste à désirer dans ce métier, Louis de Funès ? Toujours de bons sujets, de tourner des bons sujets. La qualité, j'imagine. Non, mais toujours la qualité. Vous en êtes arrivé là. La qualité du film et la qualité du rire, la qualité du rire qu'on obtient. Voilà, c'est ça, c'est ça la qualité. Alors il n'y aurait plus jamais de film facile ? Ah non, j'en ai aussi. Puis je souffre trop, ça me m'ennuie. Je suis devenu beaucoup trop difficile pour certains metteurs. Ça ne me plaît pas. Est-ce que, je sais que vous avez des enfants, est-ce que vos enfants vont prendre la relève ? Est-ce qu'il y en a qui se préparent à être acteurs ? Non, du tout. Olivier avait fait de très bons débuts. Il avait joué avec moi dans Asuka. Il a tourné dans des films, dans les grandes vacances. Il a fait des petits rôles. Et puis, il a vu qu'il n'avait pas la passion. Il m'a dit, j'aime beaucoup la comédie, mais je n'ai pas la passion. Par contre, c'est la passion de l'aviation. Depuis toujours. Et alors, elle s'est décidée à prendre l'autre route, qui est l'aviation. Et maintenant, il est déjà... Enfin, il est pilote d'avion d'affaires. Il est copilote. Il est très calé. Et puis, il va faire une école à Merville, qui est à côté de l'île, pour faire son entrée à Air France. Vous êtes fier d'eux. Ah, je pense bien. Il a un autre fils qui est médecin. Et qui est radiologue. Et il va l'être définitivement dans 3-4 jours. L'examen aura l'a passé. Et il sera définitivement... Finalement, c'est... Après 10 ans d'études. Finalement, c'est la meilleure solution pour eux. En ce sens qu'il n'aurait pas été facile d'être acteur et d'être le fils de Louis de Funès, probablement. Voilà. C'est ce que m'a dit Olivier, d'ailleurs. Celui faisait peur un petit peu. Je crois, oui. Est-ce que vous êtes un homme finalement tranquille et heureux, maintenant? Oui, bien sûr. Ça y est, là? J'ai bien organisé ma vie, oui, oui. Ce sera la bonne nouvelle de l'année. Je suis inquiet que pour donner un très, 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 très bon travail au public. Voilà. C'est ça, ma seule inquiétude. Alors, on verra un autre film. Ah, je suis inquiet aussi quand je pars avec un... Est-ce que j'ai oublié le gaz? Et je reviens. Ça, c'est ça, ça. Et alors, comme dans 3 jours, quand je suis à la pêche, je dis, ah, ça va, je vais foutre un orage. Et je surveille tout le temps. C'est ma soirée gâtée. Alors, je plie toujours, plie les bagages pour foutre le corps. Finalement, l'orage passe, il ne tombe même pas sur moi. Rien. Je me suis ennuyé avec ce truc. Vous gâchez vos journées comme ça. Voilà, c'est ça. Et je gâche la journée de ma femme aussi, comme ça. Merci à tous les deux. Au revoir. Je vous dis au revoir. Merci de nous avoir reçus. Jacques, on se retrouve demain soir. Et merci d'être venu en France. Ça nous touche beaucoup. Oui, et c'est peut-être une exception. Eh bien, voilà, ça, c'est merveilleux. À vous, je dis au revoir. Et n'oubliez pas notre prochain rendez-vous. 23h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada